Vous allez le voir en suivant ce comparatif entre votre voiture, la M3 donc, et la 16S de Snowbeck. Voilà ce que tous les concurrents du championnat de France des Group A cette saison ont pu voir. Sur 12 épreuves disputées, cette BMW M3, pilotée par Fabien Giroy, en a remporté 10. Pourtant la concurrence était de bon niveau, et notamment cette Mercedes 190 16 soupapes, pilotée par Danny Snowbeck. Alors pourquoi une telle domination ? C'est ce que je vais essayer en partie d'expliquer en conduisant alternativement chacune de ces deux voitures. La M3 est une voiture de conception classique, avec le moteur à l'avant et la transmission sur les roues arrière. Elle utilise une boîte à 5 rapports, la direction est très directe et ne bénéficie pas d'une assistance. Le moteur prend comme régime maximum 8200 tours. La Mercedes est très comparable à la BMW, dans la mesure où son moteur est également à l'avant et où son mode de transmission se fait sur les roues arrière. Elle possède également une boîte à 5 vitesses, une direction directe sans assistance. Le régime moteur maxi est également de 8200 tours. On trouve également un répartiteur de freinage entre les roues avant et les roues arrière, et un ajustage de dureté de la barre anti-roulis avant. La BMW M3 possède un comportement et des réactions de monoplace. Comportement obtenu grâce à la qualité de ses freinages et à la précision de son train avant en entrée de courbe. 300 chevaux, une bonne motricité, une boîte de vitesse ultra-rapide lui procure des accélérations de très haut niveau. Aux mêmes endroits, les zones de décélération et la maniabilité de la Mercedes sont tout à fait comparables. Pourtant, des différences existent. La direction est beaucoup plus lourde, et surtout, cette Mercedes souffre d'un manque évident de puissance à haut régime. Dès lors, le handicap en accélération et en vitesse de pointe est insurmontable. Dans les chicanes lentes ou dans les enchaînements rapides, la M3 et la Mercedes font jeux égales par un équilibre et une efficacité identiques. Simplement, le plaisir de pilotage est supérieur au volant de la BMW grâce à une direction sensiblement plus légère. Techniquement, les deux moteurs sont de conception très proche. 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames en tête, gestion électronique intégrale de l'injection et de l'allumage, 2300 cm3 chacun. Cependant, celui de la Mercedes a un couple supérieur et surtout, il lui manque près de 50 chevaux en puissance maxi à cause d'un système d'admission moins sophistiqué. Mais une dérogation spéciale existe en Allemagne, dans le championnat des groupes A, qui permet d'utiliser une culasse plus performante puisque la puissance passe aussitôt à 300 chevaux. Et pour retrouver des compétitions plus équilibrées, la Fédération des sports automobiles ferait bien de s'inspirer de ces règlements particuliers d'outre-Rhin.